Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Il était l'une des légendes de l'AS Monaco. Jean Petit s'était un hier à l'âge de 74 ans. Dans quelques instants, le président du club de la Principauté de 1975 à 2003, Jean-Louis Campora lui rendra hommage, tout comme l'ancien joueur monégasque Luxonor. Dans ce JT également, nous reviendrons sur la soirée de gala du festival du Cirque de Monte Carlo avec la remise des clous d'or, d'argent et de bronze aux lauréats de cette 46e édition. La semaine de l'école inclusive en Principauté. Vous verrez ce soir comment se traduit cette opération pour promouvoir le vivre ensemble et la solidarité. Isabelle Bonal, la commissaire générale chargée de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, sera notre invitée. Puis l'OPMC, Fête Mozart, plusieurs concerts mettent à l'honneur le compositeur autrichien dans le cadre d'un festival à l'auditorium Régnier 3. Jean-Petit, c'était un mardi. A l'âge de 74 ans, il était l'une des légendes de l'AS Monaco. Il aura effectué l'intégralité de sa carrière. Champion de France en 1978 et 1982, vainqueur de la Coupe de France en 1980, puis adjoint d'Arsène Wenger, Jean Tigana, Claude Puel ou encore Didier Deschamps. Jeannot, comme on le surnommait, aura écrit une longue page de l'histoire du club de la principauté. De nombreux hommages se sont multipliés dès l'annonce de sa disparition, dont celui du prince Albert II. Il écrit aujourd'hui, « Au-delà de la légende et du grand joueur qu'était Jean Petit, j'avais noué des relations amicales avec lui pour l'avoir côtoyé hors du contexte du football. C'était un homme délicieux, bienveillant, gentil et généreux, avec qui j'ai passé de beaux moments. » Le prince souverain ajoute qu'il est rare qu'un joueur fasse toute sa carrière dans un seul et même club. C'est une fidélité extraordinaire. Et je ne remercierai jamais assez Jean Petit pour cela. Il faut que les jeunes générations s'inspirent de cet exemple, conclut le prince Albert II. Cette émotion, le président historique et emblématique de l'AS Monaco. De 1975 à 2003, Jean-Louis Campora a voulu la partager avec nous ce soir. Bonsoir, président. Bonsoir à vous tous. Merci de nous faire l'honneur d'être sur Monaco Info ce soir pour évoquer Jean Petit. Jeannot, comme ses proches l'appelaient, l'AS Monaco vient clairement de perdre une légende. Eh oui, le club a perdu la légende emblématique de toutes ces dernières années par le départ de Jeannot, Jean Petit. Ce qui est un énorme problème, je dirais, posé à tout le club parce qu'il était vraiment la figure de proue de notre club. Je pense d'abord à toute sa famille, à tous ses proches. Et en même temps, à tous ceux qui ont partagé avec lui les joies de l'équipe, les joies et les déceptions de l'équipe. Et puis à tous ceux qui, pendant la période où il n'était plus joueur, ont apprécié le travail qu'il a fait au club. Puisque nous avons partagé 28 ans ensemble, moi de 1975 à 2003. Et après 2003, j'ai quand même eu la chance de le voir, de le revoir dans les tribunes du Stam. Et toujours d'apprécier sa modestie, sa tolérance et le respect qu'il avait pour tout le monde. Et je crois que ça, c'est très important dans ce milieu du sport où on parle de beaucoup de choses. Et là, on avait un joueur exceptionnel dans sa qualité, sa tolérance, son bon sens et son souci d'essayer d'arranger parfois des causes qui étaient difficilement arrangeables. Donc c'était non seulement un grand joueur, un beau joueur, un bon joueur, mais un monsieur. On entend beaucoup d'émotions dans votre voix, président. C'est le souvenir que vous garderez de lui, cet homme attachant, passionné, humble également. Je crois que toutes ces qualités font qu'il est devenu la légende du club. Parce qu'il était accessible à tout le monde, il avait le respect des couleurs, il était fidèle puisqu'il a connu en professionnel que la laisse-moi la cour. Il était dévoué puisqu'il s'est dévoué à la cause des autres quand il a commencé à remplir d'autres missions, que ce soit le recrutement, que ce soit comme entraîneur adjoint, que ce soit comme conseiller, comme mon conseiller à un certain moment. Et donc j'ai pu apprécier ses qualités humaines. On va l'évoquer dans quelques instants avec Luc Sonor qui a connu Jean Petit en tant qu'entraîneur adjoint. Vous, Jean-Louis Campora, vous avez eu la chance de le connaître en tant que joueur, mais aussi en tant que membre du staff. C'est-à-dire que moi je l'ai connu pratiquement dans toutes ses activités. Puisqu'il a été joueur, il a été joueur vedette, il a été champion de France, il a gagné la Coupe de France, il a fait un nombre incalculable de matchs de Coupe d'Europe. Et puis après, il est rentré dans les cadres sportifs où il a engagé à la fois des missions d'entraîneur adjoint, des missions de recrutement, des missions de conseil et il était facilement accessible. Et deuxièmement, il a une très bonne relation avec l'ensemble des autres clubs. Et ça, dans un club comme l'autre, c'est important d'être estimé par le club d'à côté, par les différents clubs de l'Hexagone et voir un certain nombre de clubs européens. Oui, et d'ailleurs c'est l'ensemble du football français qui lui rend hommage aujourd'hui. Merci infiniment Jean-Louis Campora d'avoir choisi Monaco Info pour rendre hommage à Jean Petit. Merci à vous et surtout, je voudrais avoir une pensée pour tous ces anciens coéquipiers parce qu'ils sont tous attristés de ce qui vient de nous arriver. Je nous associe au chagrin familial et que tout le monde pense à lui. Et la rédaction de Monaco Info s'associe également à vos pensées. Merci à vous Président. Merci. Nous parlions d'hommage unanime tout à l'heure de la part des anciens coéquipiers de Jean Petit, des supporters de l'AS Monaco et de tous ceux qui l'ont côtoyé pendant sa longue carrière. Luxonor a porté le maillot rouge et blanc de 1986 à 1995. Jean Petit était alors l'entraîneur adjoint d'Arsène Wenger. Il se remémore avec nous les souvenirs partagés avec lui. Bonsoir Luxonor. Bonsoir. Quand on vous a contacté pour évoquer la disparition de Jean Petit, vous avez immédiatement répondu oui. Cela vous tenez à cœur de rendre hommage à ce grand homme qu'il était. Effectivement, je ne pourrais pas ne pas accepter, même si ça fait très mal, de devoir parler de lui maintenant au passé. Quels souvenirs gardez-vous à ses côtés, Luc ? Que du bon, que du bon, c'est-à-dire que c'est un garçon qui était dévoué, on le voyait, qui était totalement dévoué au club. Moi, j'ai une anecdote quand Arsène Wenger, malheureusement, est un petit peu, enfin, on demande à Arsène de partir. On a proposé à Jean de prendre sa place, Jean Petit de prendre sa place. Et il a beaucoup hésité parce que c'était quelqu'un de serviable, c'était quelqu'un de plus, comment dirais-je, plus fan de Monaco que Jean Petit. Je n'en connais pas, quoi. Et lui, il a simplement dit, non, je ne veux pas prendre ce poste, tout simplement parce que je ne serai jamais à la hauteur d'Arsène, alors qu'il aurait pu l'être. Mais je crois que son amour pour le club a fait que, non, il a préféré, lui, rester comme il l'a toujours été, serviable et rendre les services au club, être là pour le club, mais pas forcément chercher une prestance et être le numéro un, quoi. C'est ce que j'ai toujours adoré chez lui et que je garderai parce que c'était quelqu'un de toujours présent pour nous, toujours présent. Quand Arsène ou peu importe, même Kovacs, nous embête un peu, c'est lui qui était là pour venir un petit peu mettre l'ordre. C'était le patron. Moi, j'ai toujours dit, et je le redis encore, il y a deux bosses pour moi à Monaco. Il y a deux grands messieurs, c'est Jeannot Petit et Jean-Luc Ettori. Voilà, ce sont les deux personnes pour qui j'ai le plus grand dérespect. Il y en a un qui nous quitte aujourd'hui, mais on gardera éternellement l'image de ce Jean-Petit, souriant, jamais il se prenait la tête, il ne se posait pas de questions qu'on perde, qu'on gagne, quel que soit ce que l'on fait. Il était celui qui venait nous consoler. J'ai quand même passé huit bonnes années avec lui et il va me manquer terriblement, c'est sûr. Avec lui, vous allez être champion de France en 88. Vous allez aussi remporter la Coupe de France en 1991. Oui, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, on le chanterait par rapport à ça, c'était de lui dire que, quoi qu'il arrive, il faisait partie des premiers à avoir gagné. Mais là encore, c'est bien de parler de ça parce qu'il avait une telle expérience, il avait une telle connaissance du club, de tout ce qui pouvait se passer, les alentours, tout ce qu'on pouvait dire, tout ce qu'on aurait pu penser de nous. Il était là pour nous défendre, il était là pour nous apprendre ce que c'est l'AS Monaco. Parce que l'AS Monaco n'est pas un club comme les autres. On a beau dire ce qu'on veut, c'est un club exceptionnel, c'est pas un club comme les autres. Donc il y a des, comment dirais-je, on a des règles, il y a des manières de se comporter, tout ça. Et Jean, c'était là, notre grand frère, il a toujours été là pour nous, pour nous dire, voilà, de quelle manière il fallait agir, tout ce qu'il fallait, de quelle manière il fallait respecter ce club, l'écusson, comme ils le montraient souvent, ils disaient toujours, cet écusson-là, c'est pas seulement le prince et toute la famille princière, mais c'est aussi nous, c'est aussi nous. Et on est content quand on a fait partie d'un club pareil, et qu'en plus, on a eu la chance de côtoyer un garçon comme Jean Petit, quoi. Oui, il a vu arriver tout le monde à l'AS Monaco. Oui, c'est ce que je disais toujours. À l'inauguration, partout où on passait, en fait, je lui disais, tiens, ça c'est chez toi, Jean, ça c'est chez toi, ça c'est chez toi, tout était à lui, en fait. On a l'impression qu'il avait tout connu, et je le dis, lui et Jean-Luc Héctoru, d'ailleurs, c'était les deux, pour moi, les deux garçons qui ont, je ne sais pas, c'est tellement immense qu'on n'a pas de mots pour décrire ce que représentait un garçon comme Jeannot, j'ai eu tellement de mal, j'ai eu tellement de tristesse, et j'espère surtout que le club, le club, mettra en bonne place la mémoire de ce garçon, parce que c'est bien d'avoir donné, c'est bien d'être le plus grand joueur, c'est bien d'être tout, mais quand ils sont partis, il faut aussi continuer à respecter leur mémoire, il faut aussi continuer à dire haut et fort que ces gens-là, c'est eux qui ont porté le club, c'est eux le capitaine, le fameux brassard, qu'on donne au capitaine ce brassard-là, bien, Jeannot, il aura à vie. Son nom restera jamais gravé à l'histoire du club. C'est lui qui a écrit l'une des plus belles pages du club. Ah oui, c'est la plus belle page, la plus belle page, c'est lui. Ben oui, Jeannot, il a été de tout. Tous les titres qu'on a eus à Monaco, il était là. Et moi, j'espère qu'il aura un immense cadre, quelque chose, au club, pour bien montrer aux petits jeunes, à tous ceux qui vont arriver, à toute la petite relève. Voilà, ce monsieur-là, gardez-le en mémoire. Moi, j'ai passé neuf ans, presque dix ans, dans ce club. Et il me disait toujours, il me disait, Luc, tu as beau partir où tu veux, tu as beau penser ce que tu veux, ce club-là, il va te rester dans la tête à vie. Mais moi, aujourd'hui, c'est Jean Petit qui va rester dans ma tête à vie, quoi. En tout cas, merci. Avec le club. Merci beaucoup, Luc Sonore, de nous avoir fait l'amitié, d'être avec nous ce soir, mais pour évoquer la mémoire de Jean Petit, cette légende de l'AS Monaco. Merci. Merci à vous. A bientôt, merci beaucoup. Et sachez qu'afin d'honorer la mémoire de Jean Petit, les joueurs monégasques porteront un brassard noir samedi, lors de la rencontre face à Marseille, avant qu'un hommage ne lui soit rendu au Stade Louis II, dimanche 4 février, à l'occasion de la réception du Havre. L'actualité en principauté, c'est également le Festival international du Cirque de Monte Carlo, une édition qui marque les 50 ans de la création du Festival en principauté. Et qui clôturent également l'année de commémoration du centenaire de la naissance de son fondateur, le Prince Régné III. Mardi soir, la soirée de gala a été marquée par la remise des clowns d'or, d'argent et de bronze, aux lauréats de cette 46e édition. Le reportage d'Emilie Thérasson et Jean-Alexandre Dordet. L'ambiance était au rendez-vous hier soir sous le chapiteau du 46e Festival international de Monte Carlo. 4 heures de spectacles qui ne cessent de faire rêver les petits comme les grands. Les spectacles fascinent autant qu'ils rassemblent. Déjà c'est super parce que le Cirque il est très grand, il y a beaucoup d'ambiance, j'adore. Moi j'adore, je viens tous les ans parce que c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Et le fait que la famille Prassière elle soit là, je trouve que ça rajoute quelque chose, il y a vraiment beaucoup de respect, je trouve que c'est vraiment magique. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on a à Monaco, c'est le plus beau du monde. Donc c'est vraiment, il faut en profiter quand il est là. Nous on était en investage là quand on venait déjà au spectacle. Donc d'emmener aujourd'hui mes enfants, ça fait vraiment partie de la tradition familiale, la tradition du cirque. La soirée a débuté avec un hommage au prince Régnier III qui a décidé de créer le premier festival de cirque international de Monte Carlo en 1974. 50 ans après, les plus grands artistes du monde continuent de se produire avec des numéros dans les airs, au sol ou encore avec des chevaux ou des éléphants. Dans le monde entier on ne parle que de ça, c'est vraiment une institution. Et je pense que si Monseigneur n'avait pas fait ça, notre profession aurait été fortement en danger. Donc il a vraiment redoré l'image du cirque dans le monde. Le festival c'est aussi une remise de prix. Trois clowns d'or, trois clowns d'argent et cinq clowns de bronze ont été décernés aux artistes. Un honneur pour eux qui sont venus des quatre coins du monde et qui n'ont pas caché leur joie. La meilleure réaction du monde, nous gagnons le gold avec un très magnifique show. Nous sommes très heureux, nous sommes très heureux de faire partie de cette show. Et nous gagnons le gold une fois. Pour l'instant on a encore du mal à réaliser vraiment parce que c'est un rêve qu'on a depuis qu'on est tout petit. De gagner ce cloud d'or, on a travaillé tellement dur pour ça. On a imaginé ce moment. Sans trop oser non plus l'imaginer parce que c'est quand même un exploit qu'on n'était pas sûr de réussir. Donc on est très très heureux évidemment. Et pour clôturer cette soirée, deux clowns d'or surprises ont également été remis. Un pour M. Ourspil, ce directeur artistique du festival. Et un second pour le docteur Alain Frère, présent depuis la première édition. Et le festival international du Cirque de Monte Carlo se poursuit jusqu'au 28 janvier. L'information en bref et en image. Isabelle Béraud-Amadei a reçu aujourd'hui la vice-première ministre du Kosovo, Donika Gervala-Schwartz. Cette visite de travail a été l'occasion de faire un tour d'horizon des relations bilatérales entre les deux pays et d'évoquer divers sujets d'actualité, dont la relation des deux États avec l'Union européenne et les différentes autres organisations internationales. Les ministres ont aussi abordé au cours de leur entretien les opportunités de développement économique que présente chacun de leur pays. La veille, la ministre des Relations extérieures et de la Coopération a adressé ses voeux au corps diplomatique et consulaire à l'hôtel Hermitage. Dans son discours, Isabelle Béraud-Amadei a notamment rappelé que cette année 2024 marque les 20 ans de l'adhésion de la Principauté au Conseil de l'Europe ainsi que les 75 ans de son admission auprès de l'UNESCO. Intéressons-nous à présent à la deuxième édition de la Semaine de l'École inclusive en Principauté avant de recevoir Isabelle Bonal, la commissaire générale chargée de la Direction de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports. Une équipe de Monaco Info s'est rendue à l'école Stella où les enfants ont participé à un atelier sur les différents types de handicaps. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Alex Savial. La Direction de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports avait organisé l'année dernière la première édition de la Semaine de l'École inclusive. Une première qui s'est déroulée à l'école de la Condamine. Et fort de ce succès, cette année, l'ensemble des établissements y participent. Ici par exemple, à l'école Stella, deux sens sont abordés, la vue et l'ouïe. Ce matin, plusieurs ateliers sont organisés en collaboration avec l'association Arimage sur la déficience visuelle. Les enfants abordent de façon ludique la possibilité de découvrir des mots et des dessins avec leurs doigts. Je suis en train de faire des reliefs. Pourquoi tu fais ça ? Pour les aveugles. Et là, tu penses que le monsieur va pouvoir relire ce que tu as écrit ? Oui. Et qu'est-ce que tu as écrit ? Margaux. Moi, là, je lis Margaux. L'objectif, c'est avant tout de faire comprendre et de sensibiliser des très jeunes enfants, puisque là, on est à idée maternelle, à la différence. À la différence, puisque ces techniques permettent à des non-voyants de pouvoir appréhender le dessin, donc l'art, et par là même, la capacité de pouvoir lire. Là, moi, tout à l'heure, j'ai lu avec les lettres de l'alphabet latin, mais un aveugle, ça lit aussi en braille. Donc, c'est leur faire comprendre tout ça, parce que d'une manière, certes, un peu ludique, on peut peut-être prendre conscience que l'autre est différent, mais que l'on peut vivre ensemble. Par cette démarche, la DENJS sensibilise tous les niveaux de classe aux difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les élèves porteurs d'un handicap. L'objectif, c'est que c'est une société plus inclusive, donc effectivement, on passe par les enfants. Les enfants, pour eux, la différence, c'est quand même beaucoup moins notable que pour les adultes. Donc, on travaille sur l'inclusion d'un camarade qui pourrait avoir un handicap, par exemple. Cette manifestation rappelle l'importance d'offrir à chaque enfant la possibilité d'accéder à l'éducation, quelles que soient ses difficultés ou son handicap. L'objectif d'une école inclusive est que tous les élèves puissent y être accueillis et ainsi leur permettent de s'épanouir normalement avec leurs camarades. Et pour parler plus amplement de cette semaine de l'école inclusive en principauté, la commissaire générale chargée de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports est avec nous ce soir. Bonsoir Isabelle Bonal. Promouvoir le vivre ensemble et la solidarité, c'est l'objectif de cette opération menée cette semaine dans les établissements de la principauté. Effectivement, à l'occasion de la journée de l'éducation, nous avons voulu dédier cette journée à l'école inclusive. L'année dernière, nous l'avons fait déjà cette semaine de l'école inclusive, mais uniquement à l'école de la Condamine. Et cette année, nous avons associé 78 classes dans 10 établissements différents à cette fête de l'éducation, à cette journée de l'éducation pour promouvoir l'école inclusive. Ce qui représente environ 1 400 élèves, c'est ça ? C'est ça. 1 400 élèves. Nous avons eu aussi deux associations monégasques, quatre associations françaises. Nous avons eu aussi la DASO, nous avons eu le CHPG, tout le personnel enseignant et administratif, les élèves, bien sûr, qui étaient donc au centre de l'intérêt de cette semaine. Et donc, on a vraiment eu un beau succès parce que nous leur avons fait des activités très différentes pour les sensibiliser à tout type de handicap. Et d'ailleurs, ils s'y sont prêtés très volontiers. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Comment s'est traduit cette semaine de l'inclusion dans les établissements scolaires ? Alors, je dois dire, beaucoup mieux encore que l'année dernière. L'année dernière, nous avons eu de très bons retours. Mais cette année, on voyait que, en tout cas, ceux de la condamine étaient déjà initiés à cette semaine de l'inclusion. Et donc, tous les autres élèves étaient enthousiastes, absolument ravis de participer aux différentes activités parce que c'est des activités très interactives, très intéressantes. Et vraiment, on voit qu'ils avaient vraiment envie de comprendre leurs camarades qui avaient un problème de handicap. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Vous l'avez rappelé en conférence de presse de rentrée scolaire en septembre dernier, Isabelle Bonal, l'école inclusive concerne tous les acteurs de l'école. Effectivement, non seulement les élèves qui sont porteurs de handicap, mais aussi tous les autres élèves qui vivent avec ces élèves. Dans la mesure du possible, les élèves ne sont pas mis de côté. Ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un handicap qu'on doit être mis sur le bord du chemin. Donc, il y avait non seulement tous les professeurs, mais aussi la réussite se fait avec les parents. Il faut qu'il y ait une très, très bonne relation entre l'élève, les parents, chef d'établissement, professeur, pour justement faire en sorte que l'enfant porteur d'un handicap se sente bien au sein de son école. C'est le message que vous souhaitez transmettre à l'occasion de cette semaine de l'inclusion ? Mais oui, parce que nous disons toujours que l'éducation à Monaco, c'est l'excellence, ce qui est vrai. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un handicap qu'on doit être mis de côté. Donc, moi, ce qui est important, c'est que l'excellence dans tous les domaines, pour les enfants qui sont brillants, pour les enfants qui sont d'intelligence normale, pour ceux qui ont une intelligence, mais qui sont porteurs d'un handicap. Donc, ce qui est important, c'est que chacun trouve sa voie et que les enfants se sentent heureux au sein de notre école. Parce que s'ils se sentent accueillis et bien au sein de leur école, ils seront aussi bien au sein de la société. Oui, plus que jamais, c'est le bien-être à l'école qui prime. Ça, c'est une priorité. Je vous l'avais dit aussi en conférence de presse. Le bien-être à l'école, non seulement pour nos élèves, quels qu'ils soient, aussi pour les professeurs, tous les personnels. Si on va à l'école et s'en a un nœud à l'estomac, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas progresser. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle Bonal, d'avoir été notre invitée ce soir pour évoquer la semaine de l'école inclusive en principauté. Merci, Émilie. Restons dans le domaine de l'éducation. Le forum des séjours linguistiques s'est tenu aujourd'hui à l'auditorium Régné 3. Un rendez-vous qui attire chaque année plus de 700 personnes, dont majoritairement des étudiants qui partent à la recherche de nouvelles destinations pour approfondir leur apprentissage des langues. Justement, quels sont les pays qui se distinguent cette année ? Nous faisons le point avec Ressinda Thommel et Lionel Bernardi. Ils ont entre 10 et 19 ans et ils sont de plus en plus nombreux à quitter le doux cocon familial pour partir en vacances vers des contrées lointaines. Des vacances certes, mais des vacances studieuses au programme Apprentissage d'une langue et découverte des us et des coutumes d'un pays. Chaque année, c'est toujours l'Angleterre, c'est l'anglais, surtout parce qu'après, il prévoit des études supérieures ailleurs et beaucoup de fois en anglais. Ils cherchent de perfectionner leur anglais. Et quelles sont les différentes formes de séjour que l'on peut proposer aux jeunes ? On propose pour chaque séjour au moins 15 jours. Ils ont normalement une famille ou des campus. Il y a aussi des séjours qui se passent dans la nature, qui font vraiment du sport, du physique, du camping et qui sont beaucoup appréciés pour les jeunes. Vous présentez combien de langues au total ? Six, l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, les russes et les chinois, qui sont les enseignants principaux. Différentes formules de séjour linguistiques sont proposées en famille, en collège ou en summer camp. Des immersions qui séduisent donc de plus en plus les parents et leurs enfants, avec de nouvelles destinations. Et pour certaines, des thématiques bien spécifiques, comme par exemple apprendre l'anglais tout en effectuant des soins animaliers ou encore en abordant des thématiques comme l'informatique, les sciences ou le monde de l'art. L'orchestre philharmonique de Monte Carlo rend hommage à Mozart. Le compositeur autrichien est à l'honneur dans le cadre d'un festival donné à l'auditorium Régné III. Cet événement compte offrir de grands moments musicaux, basés sur les plus grands classiques, mais aussi les œuvres les moins populaires de Mozart. José Sacré a assisté à la première date de ce festival. Mardi 23 janvier, Auditorium Régné III, premier concert de la troisième édition du festival Mozart à Monaco. Un concert de musique de chambre, interprété par des musiciens de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, avec au programme deux quintettes de Mozart. Le magnifique quintette pour clarinette, qui est un véritable chef d'œuvre absolu pour clarinette et corde, et le quintette beaucoup moins écouté, beaucoup moins entendu, le quintette pour corps. Ce serait de faire découvrir deux œuvres majeures du répertoire de musique de chambre de Mozart. Faire de la musique de chambre, c'est la base de toute musique, et c'est la base de savoir faire de la musique ensemble, et de jouer ensemble, et aussi d'apprendre à s'écouter les uns les autres. Et au niveau où on en fait nous-mêmes, ici, ça considérablement améliore la manière de faire de la musique. Et donc la qualité de ce qu'on vous donne ensuite en concert, puisqu'il y a toujours une écoute absolument supplémentaire, et les gens apprennent à s'écouter entre eux. Et ça, c'est la base de l'interprétation musicale. Place à présent à votre rubrique « Ceux qui font Monaco » régulièrement. Crissinda Thommel met en valeur les artisans, les commerçants et les restaurateurs qui participent au rayonnement de la principauté. Ce soir, Crissinda, on vous retrouve du côté du quartier de la Condamine. Oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons rue de Milot pour vous présenter une toute nouvelle boutique « Les Dessous de Monaco ». Alors, comme son nom l'indique, elle parle bien sûr de sous-vêtements, mais de sous-vêtements haute couture. Et vous allez voir, tout cela est né d'une passion. Une passion qui est née depuis mon enfance. J'étais sur les genoux de ma grand-mère, chez elle, qui avait une machine singère que l'on aperçoit derrière nous. J'étais sur elle et je m'amusais avec la machine aussi à temps perdu. C'était plus, voilà, des souvenirs d'enfance qui m'ont fait venir à ce métier de créateur et de couturier. Revenir vraiment à ce qui se faisait au mieux auparavant, c'est-à-dire que la cliente rentre dans une boutique, dans un atelier, elle est reçue par le tailleur ou le créateur. Il y a une prise de mesure qui est faite et on revient à l'essentiel, à l'authenticité, à la transparence avec tout ce qui se fait de mieux au niveau des matières d'aujourd'hui. Ce que l'on propose, c'est, comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est un espace qui est divisé en deux parties. Donc un espace côté, un premier espace côté boutique, où on trouve la collection de l'année, la collection June, parce qu'on est ouvert au mois de juin 2023 et elle se perpétue, elle se continue en 2024. Et également, l'autre partie de l'espace, c'est la partie atelier, confection, création, où on retrouve nos couturières et stylistes. Dessous féminins, parce que la femme, pour moi, représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour la femme et les valeurs. Et elle incarne aujourd'hui, une femme aujourd'hui, incarne cinq aspects pour moi, donc une femme dynamique, travailleuse, une femme élégante, une femme aussi également avec le côté enfant, avec un peu de folie, une maman au quotidien. Donc, il y a aussi une femme fatale pour Catrice. Et nous, ce qu'on apporte dans notre collection, on essaie d'apporter au quotidien, c'est une, les cinq aspects, voilà, que l'on retrouve dans nos modèles, dans nos créations, ces cinq aspects de la femme. À la base de ce projet fou, donc deux associés, puis sinon, c'est toute une équipe qui travaille main dans la main, un styliste, une couturière, un chargé en communication ou alors encore un conseiller en vente. Et le magasin travaille également en collaboration avec une petite boutique qui est située juste en face, l'atelier Cavalière, qui s'occupe de graver, par exemple, des initiales dans un maillot. Et puis, sachez que si vous voulez faire confectionner, par exemple, un maillot ou des sous-vêtements, il faut compter en moyenne une semaine. Un dernier mot de tennis et la fin de l'aventure pour Hugo Nice à l'Open d'Australie, en double associé à Jan Zelinski, le joueur de la Fédération monégasque de tennis, s'est incliné aujourd'hui face à la paire allemande Hoffmann-Kopfer, 4-6-6-7, aux portes de la demi-finale. Hugo Leonelli poursuit sa compétition aux Jeux olympiques de la jeunesse. Après le superger et le combiné, le skieur monégasque a terminé 35e du slalom géant, aujourd'hui en Corée du Sud, avec une belle seconde manche. Prochain et dernier rendez-vous ce jeudi, avec le slalom. Un coup d'œil sur vos prévisions météo avec vous, Christina Thommel. Quelle est la tendance pour la journée de jeudi ? Une journée en deux temps, Émilie, avec tout d'abord pas mal de nuages dans le ciel, puis dans l'après-midi, le ciel va se dégager avec de belles éclaircies. Le thermomètre affichera 10 degrés le matin et 14 l'après-midi. Jeudi 25 janvier, ce sera la Saint-Paul. Merci Christina et merci à vous d'être fidèles au JT de Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Manuel Vitali et Frédéric Nébinger de la soirée de gala du Festival international du Cirque de Monte Carlo. Je profite également de l'occasion pour vous rappeler les deux événements à vivre en direct sur notre antenne. Le départ du 92e rallye Monte Carlo ce jeudi à partir de 16h30 et les célébrations de la Sainte des Votes vendredi à partir de 18h30. Nous évoquerons d'ailleurs la Sainte Patronne de Monaco demain avec l'abbé Christian Venard. Soyez au rendez-vous. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et à demain donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501